Le prochain candidat vient de l'École des avocats du Sud-Est, Aix-en-Provence, Marseille. Manuel Giudicelli, parcours remarquable, puisque indépendamment du fait qu'il est supporter de l'Olympique de Marseille, il a fait une licence de droit, une licence de lettres modernes, une licence de philosophie et des voyages, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada, bref, il fait partie de tous ces jeunes gens qui se remuent, qui se déplacent et qui nous rassurent pour l'avenir. Il a choisi de dénoncer l'Iran, à nouveau, la condamnation à mort d'un jeune lutteur de 27 ans, pour les motifs qu'il va vous expliquer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Je me souviens de la première fois où je suis allé au cinéma quand j'étais enfant. Je devais avoir 6 ans, je ne me rappelle plus exactement. Je ne pourrais d'ailleurs même pas vous dire si j'avais eu le droit du pop-corn ce jour-là. Quand les lumières se sont éteintes dans la salle et que le film a commencé, mes parents ont dû rapidement se demander s'ils avaient choisi le bon. La première scène était une scène de pendaison. Ça, je m'en rappelle bien. Je me souviens du visage des paysans mexicains avec une corde autour du cou, des familles en pleurs, hurlant et implorant dans la foule. C'était vraiment effrayant. Au moment où la scène commençait à devenir presque insoutenable pour moi, Zorro apparaissait à l'écran et sauvait tout le monde. On est vraiment naïf quand on est enfant. En voyant des cordes autour de cou et des potences, j'avais bêtement cru que des gens allaient mourir. Comme quoi la naïveté n'est pas toujours dénuée de bon sens, car Zorro ne surgit que dans les films. Dans la vraie vie, les cordes passées autour des cou se referment toujours méthodiquement sur les nuques et les potences transforment les hommes en cadavres. J'avais raison d'être effrayé par ce qu'on me donnait à regarder. Je ne sais pas si Navi d'Afkari a vu Zorro quand il était enfant. Il était né en 1993 ou en 1992. J'étais son aîné d'un an. On avait presque le même âge. Bien qu'un continent nous sépare, j'arrive à imaginer la vie qui a été la sienne. Il suffit de me plonger dans mes souvenirs d'enfance et d'adolescence pour le voir, lui, à des milliers de kilomètres de distance, mais au même âge, avec ses propres aspirations. Évidemment, je suis né en France, lui en Iran, ce qui constitue une différence majeure entre nous. Autre différence majeure, mais vous me direz qu'elle est liée à la première ? Je suis en train de vous parler. Navi d'Afkari lui est mort. L'État iranien l'a exécuté il y a six mois. Navi d'Afkari avait été condamné par la justice de son pays pour homicide et pour moirebé, l'inimitié ou guerre contre Dieu. On l'accusait d'avoir poignardé un employé du gouvernement lors d'une manifestation à Chiraz, dans le sud du pays. Jusqu'au bout, il a nié les faits, mais cela n'a pas beaucoup pesé dans la balance de l'injustice face au symbole que Navi représentait pour le pouvoir. Navi était un jeune lutteur talentueux de 27 ans, un champion d'une discipline particulièrement appréciée par la jeunesse iranienne. En le condamnant à la pendaison, le régime montrait à son peuple que personne n'est à l'abri. L'exécution est ignoble en soi. Lorsqu'elle est commise au petit matin, en secret, sans que le prisonnier, sa famille ou même son avocat n'en aient été préalablement informés, l'homme réussit ce tour de force de rendre un femme quelque chose de déjà abject. Même l'exécution publique qui se donne en spectacle ne saurait rivaliser en horreur avec l'exécution secrète. Albert Camus, dans son roman autobiographique Le premier homme, décrit l'un des rares souvenirs qu'il a de son père qu'il n'a presque pas connu. À l'âge de 5 ans, il se rappelle de celui-ci rentrant à la maison après avoir assisté à une exécution publique. Son visage, il ne l'oubliera jamais. C'est celui d'un homme livide, effrayant, qui aussitôt le seuil de la maison passée ira vomir ce que son corps ne peut contenir. Navi d'Afkari, avant de l'exécuter, on ne lui laissera même pas dire au revoir à sa famille. On ne lui donnera même pas une dernière image de ses parents à emporter dans la mort. Après son exécution, personne ne rentrera chez lui, blanc comme un linge, écœuré de s'être approché trop près de la noirceur de l'homme. Personne n'ira vomir toute cette saleté, toute cette laideur. Et aucun enfant de 5 ans ne sera marqué à vie au point d'écrire 30 ans plus tard un réquisitoire implacable contre la peine de mort. Réflexion sur la peine capitale. À m'écouter, on pourrait presque croire que le supplice de Navid s'est résumé à son exécution. Non. Préalablement, Navid a été soumis à un catalogue particulièrement varié et odieux de violations de ses droits. Actes de torture, arrestation de membres de sa famille, procès inéquitable. Mais si aujourd'hui, je m'arrête sur son exécution, si j'insiste sur sa mise à mort, c'est parce qu'il s'agit assurément de la violation la plus grave qui lui a été infligée. Je m'excuse par avance de la simplicité de mes propos. Mais parfois, il est essentiel que les choses évidentes soient rappelées. Le respect du droit à la vie est la condition préalable de l'exercice de tous les autres droits. La liberté, qu'elle soit d'opinion, d'expression, de mouvement, la vie privée, la santé, l'éducation, sont des potentialités offertes à l'homme qui supposent à minima que ce dernier soit en vie. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'ensemble des traités relatifs aux droits fondamentaux sont particulièrement attentifs au respect du droit à la vie. L'article 6 du Pacte international des droits civils et politiques rappelle à ce titre que nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Son deuxième alinéa précise que dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, cette sentence ne peut être prévue que pour les crimes les plus graves. L'Iran a signé et ratifié cette convention. Pourtant, la loi pénale iranienne applique la charia et prévoit la peine de mort pour les infractions de vols à marmée, de trafic de stupéfiants, de consommation d'alcool en récidive ou encore de muachébé, cette inimitié à l'égard de Dieu qui ressemble fortement à une inimitié à l'égard du régime. En 2019, ces incriminations ne sont pas restées lettres mortes. En 2019, l'Iran a tué 251 fois. N'allez pas croire que l'Iran est une nation de barbares. Non, c'est un État barbare à l'intérieur d'un pays de culture. Il y a mille ans de ça, alors que la France n'en était qu'au balbutiement de sa littérature nationale, l'Iran pouvait se vanter de contenir en son sein une constellation d'immenses poètes. Plusieurs siècles avant la Pléiade, l'Iran avait enfanté ses Pierre de Ronsard, ses Joachim Dubélé, ses Étienne Jodel. Il répondait au nom de Ferdosi, de Nizami, de Saadi ou de Hafez. Deux de ses poètes sont d'ailleurs enterrés à Chiraz, ville des Roses et des Rossignols. La culture n'est pas un rempart absolu à la barbarie. C'est parfois une digue fragile qui cède aux fortes tempêtes. Dante n'a pas empêché Mussolini. Goethe n'a pas contenu Hitler. Cervantes n'a pas arrêté Franco. Le 14 septembre 2020, deux jours après l'exécution de Navid à Chiraz, un sondage paraissait en France. 55% des Français favorables au rétablissement de la peine de mort. 55% des Français en faveur du meurtre institutionnalisé. Plus de 25 millions de citoyens pourtant éduqués par l'école républicaine, séduits par l'idée de la violation du droit humain le plus fondamental. Si je pouvais ne serait-ce qu'en choisir un parmi ces 25 millions, en choisir un et l'amener sur la tombe de Navid Afkari, l'amener sur cette tombe et lui demander s'il est fier d'être en faveur de ça, si c'est vraiment ça sa vision du monde. Peut-être alors apparaîtrait la mère de Navid derrière nous. Elle me regarderait en train d'essayer de convaincre l'autre de la gravité de ses choix, de parler de son fils décédé, de décrire l'infamie que constitue sa disparition. Elle se rapprocherait de nous lentement et, peut-être, prononcerait ses vers du poète Saadi. Ceux qui ont le cœur libre ne connaissent pas les souffrances d'un cœur blessé. Seuls ceux qui souffrent du même mal le savent. Cela ne sert à rien de décrire un frelon à celui qui n'a jamais été piqué. Ne compare pas la flamme qui me consomme à celle qui en consomme un autre. Lui a du sel dans sa main. Moi, j'ai du sel sur mes blessures.